Prévu pour ce lundi 3 août 2020, la reprise des activités au sein des établissements supérieurs est plus que jamais certaine. A l'Institut supérieur d'informatique et de gestion, ici Jgoma, les préparatifs de cette reprise ont bien eu lieu avec la désinfection de l'ensemble de ses locaux et des auditoires en particulier. Ici, les autorités académiques veulent s'assurer que les mesures sanitaires sont bien respectées. Portes, fenêtres, toilettes et couloirs, tout a été scruté de près et rien n'a été laissé par l'équipe de la direction de la santé, experte dans la désinfection de bâtiments publics. Le directeur d'information de l'ICI Jgoma a affirmé qu'ils sont prêts pour la reprise qui commencera d'abord avec d'autres activités hors les enseignements et a garanti que le respect des gestes barrières, notamment les lavages de mains et les ports obligatoires de masques, sera des rigueurs et encore plus lors du début des enseignements. Il a invité à cette occasion les étudiants à bien se préparer pour y prendre avec le cours. Oui, à l'ICI Jgoma, nous avons toujours été quand même à l'ordre. Nous sommes déjà prêts, c'est un peu plus professionnel. Nous avons aussi le thermoflage pour la détection des températures. Mais aussi, quelque chose de très important, c'est que nous avons aussi un système qui nous permet d'identifier toute personne qui serait enregistrée parmi les cas suspects et ce système pourra renvoyer directement un message d'alerte au niveau de la réponse. Le ministre de Titel a instruit que le débit des enseignements pourra commencer les 10. Donc, la semaine prochaine, pour la semaine du 3 août, est réservée aux différentes activités hors les enseignements. Alors, avec le débit des enseignements, il y a autant d'activités planifiées par le ministère de Titel, notamment le Défense et en grande partie, on nous a demandé de donner plus de priorité aux promotions terminales. Mais aussi, en tenant compte des promotions terminales, il y a aussi des promotions à faible effectif. Mais nous devons retenir quand même que, si vous pouvez essayer d'inspecter le lien, l'ICIJ est en mesure de recevoir même de grandes promotions, seulement que nous puissions être en mesure de respecter la distanciation sociale telle qu'a été décidée par nos autorités. La rentrée académique est vraiment très humaine. C'est que ça a été décidé dans un premier temps, d'abord par le président de la République. Ça a été confirmé par le ministre de Titel. Et nous, vous voyez que nous sommes en pleine préparation pour rendre la rentrée plus correcte. Et donc, ils doivent se préparer déjà à la reprise. Et bien sûr, ils doivent se préparer aux différentes activités prévues par l'enseignement supérieur et universitaire. Pour ce qui est de l'aspect financier, le CT Aman et Joseph s'est montré, là aussi rassurant, précisant, que des discussions seront entreprises avec tout le parti pour bien finir cette année, pour le moins inédite. Je pense qu'à cette question, nous devons faire une étude ensemble avec les promotionnels. Et donc, nous allons continuer à étudier la faisabilité. Et bien sûr, vous comprenez que le fonctionnement aussi exige quelques moyens financiers. Mais toutefois, on pourra essayer de faire une étude ensemble avec tout le monde pour pouvoir permettre à tout un chacun de finir l'année académique sans problème. Mais retenez que nous avons tous l'obligation de finir l'année académique. Et pour finir l'année académique, il y a aussi quand même un coup. Exprimant un sentiment de satisfaction, le porte-parole des étudiants de l'ICI Jgoma, Théogène Gondier, a invité ses camarades à reprendre avec énergie le cours après plus de quatre mois d'interruption suite au coronavirus. Nous sommes en train d'appeler et de rassurer tous les étudiants de l'ICI Jgoma de pouvoir avoir confiance à leur institution ainsi qu'à leur collège des étudiants. Les bâtiments sont déjà prêts, les locaux sont déjà prêts. Et on va devoir commencer ces activités. Priorité, bien sûr, aux promotions montantes, comme l'a dit le ministère des Titels. Nous ne pouvons seulement dire, ne dire que rassurer les étudiants de pouvoir participer et venir machiquement à leurs activités qui les sont prêtes, comme à qui les sont prêts, celles de finir l'année académique. Celui-ci était le vœu et le souhait de tout le monde. Nous voici déjà ce que nous sommes prêts. Notre inquiétude est que les cas, bien sûr, se multipliaient quand on était même confinés à la maison. Nous voici maintenant que nous allons être obligés de nous rencontrer régulièrement en masse. Et c'était ça l'inquiétude. Est-ce que le gouvernement va rassurer que tous les étudiants soient sécurisés du point de vue sanitaire ? C'est ça la question qui est toujours en train de tourmenter les choses. Mais on pense, on n'ose pas, que ça va bien se passer. D'autant plus qu'ils ont pris les mesures possibles et nécessaires de pouvoir relancer l'année académique en fin de l'année. Oui, par bonne chance, ici j'ai une institution meilleure, comme on l'a d'aujourd'hui. Quand on était confinés, nous on étudiait. On étudiait et tous les étudiants étaient accompagnés via la plateforme Teams. On était en train de suivre les cours à distance avec les enseignants. En tout cas, sur ce point-là, les directeurs des travaux, comme les encadrèves, étaient tous avisés. Et c'était en train de suivre les travaux des étudiants. Ici à l'ICI, côté des travaux, des fins de cycle ou mémoire, il n'y aurait pas vraiment de problème. Et s'il y aurait un problème, ça ne serait pas à plus de 2% d'autres étudiants qui peuvent avoir pris. Donc pour nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !